Excellent Père de grâce, Dieu de toute bonté, Dieu qui est tout bon, nous nous tenons dans ta présence ce matin pour célébrer ton grand nom, pour exalter Seigneur ta bonté, ta fidélité, ô Seigneur que nous ne trouvons nulle part. C'est en toi et en toi seul, par l'œuvre achevée de Christ que nous avons tout pleinement et c'est pourquoi nous te bénissons ce matin, nous te louons ce matin, nous te glorifions ce matin pour ta présence en nous et avec nous, pour l'esprit de vie que tu nous as donné en Jésus. Maintenant Père, que la parole qui va être donnée soit inspirée, guidée par le Saint-Esprit, que le cœur s'ouvre, s'élargisse pour recevoir grâce sur grâce. C'est au nom de Jésus que nous avons prié, que le peuple de Dieu dit Amen. Donc nous rendons grâce à Dieu notre Père ce matin. Nous voulons tout d'abord remercier le Seigneur pour les dix années d'Impact TV, vraiment qui est la télévision du Royaume des Cieux, et qui a permis que tout ce que nous enseignons soit donc partout écouté par les hommes et les femmes. Nous bénissons, vous tous qui avez prié et avez investi de votre argent, de vos biens dans Impact TV, parce que vous croyez réellement à ce tinsurement de Dieu, et c'est pourquoi nous nous cessons de remercier le Seigneur pour chacun d'entre vous. Nous prions que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre vous, et que sa paix soit sur vos familles, sur vos bien-aimés, et que vous continuez à aller de progrès en progrès. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons proclamé, que nous avons reçu, et que nous bénissons le Seigneur. Amen. Donc ce matin, nous remercions aussi tous les papas, on dit que c'est la fête des pères, donc des jeunes gens jusqu'au père. Donc nous rendons grâce à Dieu, et comme nous avons un seul père, nous allons dire, « L'Éternel est papa, Dieu tout-puissant est mon père. » Le Créateur est mon père, Dieu l'amour est mon papa, l'Éternel est papa, merci Seigneur. Dieu tout-puissant est papa, Gloire à Dieu. Le Créateur est mon père, Dieu l'amour est mon papa, réjussez-vous. L'Éternel est papa, Dieu tout-puissant est papa, Dieu l'amour est mon père, Dieu l'amour est mon papa, l'Éternel encore. L'Éternel est papa, Dieu tout-puissant est papa, Dieu l'amour est mon père, Je m'aime, je t'aime mon papa Oui tu t'aime, oui tu t'aimes Mon Dieu je t'aime Mon Dieu je t'aime, mon Dieu je t'aime Mon Dieu je t'aime, tu m'aimes mon papa Mon Dieu je t'aime Mon Dieu, 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 je t'aime Tu es mon papa Alors, s'il est votre père, il est un bon père Si tu le crois Dis avec moi Si bon le père est si bon Si bon le fils est si bon Si bon l'esprit saint est si bon Si bon le père est si bon Écoute-le ta voix Si bon le fils est si bon Si bon l'esprit saint est si bon Amour, amour Amour, amour Amour, le père est amour Amour, le fils est amour Amour, l'esprit saint est amour Alléluia Asseyez-vous dans sa présence Rendez grâce à Dieu notre père en toutes choses Car il est bon Car il est bon Sa miséricorde dure à toujours Et c'est pourquoi le psalmiste dit que Tous, sans exception, la création exalte, élève et magnifie le roi des rois Nous sommes dans la grande série de la bonté de Dieu Et nous sommes en train d'avancer pas à pas par sa grâce Afin que le Saint-Esprit Que l'esprit de révélation nous conduise et nous dirige Et nous avons vu pendant ces deux semaines Nous avons pioché, nous avons regardé, nous allons de l'avant C'est un thème qui ne peut pas être un thème théorique Le thème de la bonté de Dieu est un thème très très important et pratique Si tu ne l'as pas expérimenté, tu peux parler théoriquement Mais ça ne va pas te faire du bien Quand tu l'as expérimenté, alors tu te dis Mais pourquoi il y a longtemps je n'ai pas expérimenté cette grâce-là Et nous avons vu le mercredi ceux qui étaient là, ceux qui ont suivi Et que Dieu est bon Nous avons développé des cas pratiques Dans l'Epsom 107, nous avons vu des gens qui se rébellaient contre Dieu Mais chaque fois qu'ils se retournent vers lui pour implorer sa bonté Nous avons vu que Dieu les a exaucés Nous avons vu David dans les situations les plus difficiles Nous avons vu les 10 lépreux qui sont venus à Jésus Parce que personne ne pouvait les accepter La société les avait rejetés Les religieux les avaient rejetés Leur famille les avait rejetés Mais ils ont vu Quand Jésus La bonté incarnée de Dieu Ils sont venus vers lui Il ne les a pas rejetés Il les a restaurés Et nous avons vu plusieurs cas Les achers ont regardé Ils vivaient dans le monde d'Israël Un monde très religieux Mais ils ne voyaient pas la bonté de Dieu Zachée a cherché En donnant son argent à la synagogue En faisant les efforts Zachée n'a jamais expérimenté la bonté de Dieu Mais quand Jésus a paru Et a commencé son ministère Zachée a continué à regarder ce jeune homme là Il a vu qu'il est différent des autres Il dit ça c'est la bonté divine incarnée Si les gens disent que je suis un publicain Si les gens disent que je suis un damné de la terre Je sais que cet homme là En le regardant, en l'écoutant Je sais qu'il peut manifester sa bonté envers moi Et c'est ainsi que Zachée s'est caché Mais comme il avait un cœur disposé Vous voyez un publicain Un publicain dont les gens ont dit Qu'il ne vaut rien Ou les gens l'ont rejeté Ou les gens l'ont mis de côté Mais Zachée est allée vers Jésus Et Jésus l'a accueilli Jésus est venu chez lui Jésus lui dit Le salut est entré aujourd'hui dans ta maison Pas le salut de l'âme Parce que Jésus n'était pas encore mort C'est-à-dire que la paix La réconciliation avec Dieu Est entrée dans ta maison Ils achètent dans la joie Pourquoi ? Tous ces gens là N'avaient pas de foi Non C'est quand ils ont vu la bonté de Dieu La foi a commencé à venir Quand la syro-phélicienne est venue vers Jésus Elle savait qu'elle n'avait aucun droit Jésus lui a dit cela Mais malgré cela Elle est restée ferme Les disciples même Ils ont crié Ils ont dit Mais chasse là Jésus a gardé le silence La femme l'a dit Non Ce n'est pas Je ne veux pas de règles Ce n'est pas une affaire de religion Ce n'est pas une affaire d'ethnie Non C'est une révélation Que l'homme là Est la bonté incarnée de Dieu Quand Jésus même là A fait esprit Pour essayer de l'offenser Mais il n'a pas pu Il a dit que Les pains là C'est pour les enfants Ce n'est pas pour les petits chiens Elle dit Tu peux dire ce que tu veux Moi je sais que simplement Tu es en train de tourner Tu es bon seulement Elle a dit Même si c'est tout ça là Elle s'est mise à genoux Jésus dit Femme Ta foi est grande Où elle a eu la foi ? Elle n'a pas écouté Les messages de Jésus Où est-ce qu'elle a eu la foi ? Le fondement de la foi C'est parce que Dieu est bon Quand Dieu est bon Quand il parle Tu acceptes Et si Dieu n'est pas bon On dit la foi Vient de ce qu'on entend Mais mon frère Beaucoup de gens sont ici Ils entendent la parole Et ils n'ont pas la foi Parce que derrière ça Ils ne voient pas un bon Dieu Ils sont en train De colorer Dieu Ils sont en train Eux-mêmes De regarder Dieu D'une façon bizarre Si Dieu n'est pas bon Tout ce que sa parole Sa parole n'est pas bonne Donc la foi On ne peut pas venir D'une mauvaise parole D'un mauvais Quelqu'un qui est mauvais Régler un peu Nos retours Ça remplit la salle C'est Qui est là-bas Régler nos retours Et les retours Vous voyez là Quand je parle C'est la salle Qui réagit Ce n'est pas le retour Or on devait entendre Nos retours Sans entendre Nos voix dans la salle Donc c'est très important Que nous comprenons Ces choses là Il faut ouvrir Les retours Il n'est pas de grandir La chose C'est différent Ouvrir les retours Vous savez ce que c'est Vous ouvrez les retours Pour l'orateur Et Vous contrôlez la salle Avec les haut-parleurs Qui sont là Ça fait On est ensemble 10 ans Ok Donc c'est important Que nous Vous ne vous comprenez pas Quand nous sommes ici Là Ça nous dérange Ça bloque notre pensée La manière de parler Donc C'est pourquoi Tant qu'on n'est pas à l'aise Ici On ne peut pas vous donner Des bons messages Voilà Donc C'est très important Que nous comprenons La parole de Dieu Baissez pour le Baissez pour l'interprète Apprenez à maîtriser Vous aussi Ça fait longtemps Vous êtes là Mettez quelqu'un ici Et qu'il écoute Et vous mettez là-bas Pour voir si les retours Sont bons Donc Je dis Et je répète Que cette Syrophénicienne là Elle ne regardait pas D'où elle venait Elle ne regardait pas Elle n'a même pas Écouté les disciples Quand les disciples On dit Je repousse là Ça ne l'a pas affecté Parce qu'avant De venir là Elle a regardé C'est Jésus Elle a écouté Les témoignages Elle est arrivé Elle est arrivé à la conclusion Comme la femme A la perte de sang Quand vous arrivez A la conclusion Que Dieu est bon Comme il le dit Personne ne peut vous arrêter La femme A la perte de sang Quand elle a entendu Que c'est le bon Jésus Qui est là Que c'est le bon Jésus Qui est là Ça commence à venir Merci C'est le bon Jésus Qui est là Alors Mon frère Elle s'est levée Elle sait qu'on peut La lapider Elle dit non Dès le moment J'ai reconnu Que c'est le bon Jésus Qui est là A cause de ça Les anges Même vont me protéger Elle est arrivée A la réunion Et tout le monde Sait qu'elle a la perte de sang Que si elle te touche Tu es impur Pendant des jours Ça ne l'a pas empêché Si vous reconnaissez La bonté de Dieu Les anges N'ont qu'à faire front commun Les démons N'ont qu'à faire front commun Les tombeaux De Lazare N'ont qu'à être devant vous Vous verrez La grâce de Dieu Dans votre vie C'est pourquoi Nous restons sur ça Pour que Jusqu'à Ça rentre dans votre cœur Ça rentre dans votre cœur Si les personnes Âgées Savaient Une chose Au lieu d'écouter On dit Les maladies De la vieillesse En ville Les docteurs Dient Les maladies De la vieillesse Ça c'est Le plan naturel Le plan naturel Moïse avait 120 ans Donc il était âgé Il était vieux Mais David Était là Mais ils ont su Mais pourquoi David dit alors Pourquoi vous ne vous dites pas Personne âgée là Pourquoi vous levez Le matin Vous ne dites pas Mon âme Mon âme bénit le Seigneur Parce que ses bontés Sont très nombreuses Ses bontés Sont excellentes Et tu dis à ton âme De bénir le Seigneur Parce qu'il t'a restauré Il t'a sauvé Tu dis à ton esprit D'adorer Dieu Parce qu'il t'a aimé Mais tu dois parler aussi A ton corps A dire à ton corps Lou le Seigneur Pourquoi Parce qu'il guérit Toutes tes maladies Et si tu as âgé Il remplit de bienfait Ma vieillesse Et il m'ira génie Comme l'aigle Ça c'est la bonté de Dieu Si c'est pas la bonté de Dieu Il n'y a aucun comprimé Pour ragérer quelqu'un Il n'y a aucun comprimé Pour donner les bienfaits A la vieillesse Mais pourquoi Vous ne dites pas ça régulièrement Pourquoi vous ne vous dites pas Il y a des réalités de la douleur On ne dit pas non Il peut même avoir des petits cris Oui Il n'y a pas des choses C'est pas de ça que je parle Que votre coeur la garde Et votre corps dise Je le bénis Pour sa bonté Parce qu'il remplit de bienfaits Ma vieillesse Et il me rajeunit Comme l'aigle Voici les bontés de Dieu Les bontés de Dieu Frères et sœurs Nous ne savons pas parler Parce que nous ne sommes pas convaincus Que Dieu est si bon qu'il le dit Et nous avons vu ça Ces dernières semaines là Et aujourd'hui On va progresser encore Et ce matin On va voir Élargis ton coeur Pour jouir des bontés de Dieu Toujours on revient C'est le problème que nous avons C'est le problème du coeur C'est le problème du coeur Vous savez Connaître des théories Connaître des choses Ça n'avance pas quelqu'un Connaître les plus grands mystères De la vie là Les secrets de la vie là Ça ne change pas quelqu'un Tout le changement Provient du coeur Tant que le coeur N'est pas atteint Tant que le coeur N'est pas rempli Tant que le coeur N'est pas là L'orgueil va se présenter Sous n'importe quelle forme L'orgueil est très subtil L'orgueil est très subtil Il peut être là Et même tes paroles Ils vont essayer de couvrir Mais celui qui a le discernement C'est que tes paroles Là sont des paroles D'orgueil Même celui qui a le discernement C'est que ça C'est une attitude D'orgueil Parce que l'orgueil Est un élément spirituel Et quand il est là On ne peut pas le cacher Mon frère, ma soeur Il y a des choses importantes Que nous devons comprendre Alors pourquoi Nous disons ce matin Élargis ton coeur Pour jouir des bontés Donc de Dieu Les bontés de Dieu existent Elles sont là Pourquoi tu n'en jouis pas La question est là La bonne musique est là Ce monsieur est sourd Il ne peut pas en jouir Parce que les oreilles Ne sont pas ouvertes Pour jouir de la musique C'est la même chose Avec les bontés de Dieu Les bontés de Dieu sont partout Mais pourquoi Peu de chrétiens en jouissent Parce que le coeur N'est pas un bon récepteur Dieu cherche un coeur Qui soit un récepteur Un récipient Un fût Dans lequel il dépose Puisque nous avons dit Proverbe 4.20 Les sept portes Et la fenêtre là Tout va vers le coeur Donc les sept portes là Ce sont des affluents Qui amènent les bénédictions de Dieu Les bontés de Dieu Mais s'ils viennent trouver Que le coeur est fermé Il ne peut pas se jeter Comme tous les fleuves Se jettent à la mer Il ne peut pas se jeter Ça c'est une affaire personnelle C'est comme nous disons maintenant On ne peut pas prier pour ça On ne peut pas prier pour toi C'est une affaire personnelle C'est une décision On ne peut rien Personne ne peut prier pour toi Pour que ton coeur s'ouvre C'est toi qui as les clés de ton coeur Si tu veux tu les fermes Si tu veux tu les ouvres Tu les sais d'ailleurs Il y a devant des gens Tu fermes ton coeur Il y a des gens Tu ouvres vu ton coeur Alors pourquoi tu fais ça C'est toi qui as ouvert Ce n'est pas quelqu'un Alors donc c'est pourquoi Frères et sœurs Tous les arguments Que nous avons développés Pour nous justifier Justifier nos fautes Justifier nos péchés Sont sans effet devant Dieu Ça n'a pas d'important devant Dieu Parce qu'il sait que ce n'est pas vrai Alors mon frère, ma sœur Dans le psaume 65 verset 10 Il est écrit ceci Tu visites la terre Et tu lui donnes l'abondance Et tu la combles de richesse Le ruisseau de Dieu est plein d'eau Le ruisseau de Dieu est plein d'eau Regardez le ruisseau de Dieu On ne parle pas de l'eau Dieu n'a pas de l'eau physique Non Le ruisseau des bontés de Dieu Le ruisseau des grâces divines Le ruisseau des bénédictions Il est plein Et rien ne peut l'épuiser Vous imaginez Si les gens d'Abidjan S'alignaient Bien qu'ils soient des millions d'hommes Ou les gens de Lomé ou de Cotonou S'alignaient Chacun avec son fût Pour aller à la mer Pour dire qu'on va finir aujourd'hui L'eau de la mer Chacun remplit 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 son fût Après on va s'apercevoir Que la mer n'a même pas bougé Elle n'a même pas bougé Même s'ils amenaient des citernes La mer ne bougera pas Pourquoi ? Parce qu'elle est abondante Elle ne s'épuise pas Tu n'as pas vu l'océan Atlantique tarir Tu n'as pas vu l'océan Atlantique tarir Tu n'as jamais entendu Que l'eau de l'océan Atlantique est finie Non mon frère La Bible te dit ici Le ruisseau de Dieu Le ruisseau des bontés de Dieu Est plein 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 Et ce n'est pas tes cuirés Que tu viens enlever La peau de guéduire Quand il t'a donné ton CEP Ou ton baccalauréat Ce n'est pas ça qui va diminuer Les bontés de Dieu La Bible dit Sentez Voyez Sentez Venez Voyez Comment l'éternel est bon Quand tu as goûté A la bonté de Dieu Avec une cuillère Utilise maintenant une louche Quand tu as utilisé avec la louche Mon frère Continue à utiliser les instruments Dieu est content Que tu viennes Pour puiser dans ses bontés Il est très heureux Il dit Mes bontés C'est pour vous Ce n'est pas pour quelqu'un Les anges n'ont pas besoin De mes bontés Non Le ciel n'a pas besoin De mes bontés Il dit Mes bontés C'est sur la terre C'est pourquoi David dit Si je n'étais pas sûr De voir la bonté de Dieu Sur la terre des vivants Si je n'étais pas sûr De savoir Que Dieu est bon Que ferais-je Devant tous ses ennemis Devant ses adversaires Que ferais-je C'est à cause du fait Que j'ai découvert Que les bontés de Dieu Sont nombreuses Que je n'ai pas peur Est-ce que tu as découvert cela Tant que tu n'as pas découvert Tu vas aller prier 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 Si tu ne connais pas Que Dieu est bon Tu vas aller prier qui ? Tu vas aller prier pourquoi ? C'est pourquoi Des gens prient Et ils sont frustrés Des gens jeunes Et ils sont frustrés Ils n'ont jamais su Que le Dieu Qui parte prier là Est un Dieu bon Et ses bontés Ne sont pas épuisées Mon frère, ma soeur Puisque le ruisseau De Dieu est plein d'eau Il te dit dans le psaume 31 Verset 20 Psaume 31 Verset 20 Qu'est-ce qu'il te dit là-bas ? Mon frère, ma soeur Psaume 31 Verset 20 Il te dit Oh Combien C'est ça Oh Combien est grande ta bonté Voilà Que tu tiens en réserve Pour ceux qui te craignent Oh Combien est grande ta bonté Le ruisseau de Dieu Est plein Parce que la bonté de Dieu Est grande La bonté de Dieu Est grande Et il la réserve Pour ceux qui le craignent Il a réservé ça Il a dit aux gens C'est pas pour vous Non, non, non C'est pour mes enfants Ils ont décidé de croire en moi Craindre Dieu C'est d'abord ça C'est accepter Jésus Comme son sauveur Ceux qui ne craignent pas là Ils insultent Jésus Ils ne croient même pas en lui Ceux qui craignent Jésus là Ceux qui craignent Dieu là Ce sont ceux qui ont déjà accepté Jésus C'est le premier pas Alors lui Sa bonté Il tient ça en réserve Pour ces gens là Il tient en réserve Pour ces gens là Alors frères et sœurs Médites, réfléchis, rentres en toi Est-ce que tu as approfondi cela ? Ou bien tu as pu les bontés de Dieu ? Tu les as mis face à tes problèmes À tes circonstances À tes difficultés familiales ? Si tu fais ça là Satan va te dire Regarde tes circonstances Regarde tes difficultés La bonté de Dieu ne peut rien Parce que vous raisonnez trop C'est la tête qui raisonne La bonté de Dieu est reçue dans notre cœur Dans notre esprit C'est là que quand le cœur croit Alors la tête peut dire non Mais le cœur balaye ça Le cœur balaye ça C'est pourquoi mon frère, ma sœur Et Jésus a dit aux disciples Qu'ils avaient tous trahis là Ils les avaient tous trahis Ils l'avaient tous trahis Sauf aux gens Il dit à ces gens là Ils sont 120 maintenant Il leur dit Allez à la chambre haute Allez attendre là-bas Vous allez voir la bonté du Père Parce qu'il sait que vous ne pouvez pas Faire l'œuvre là par vos propres forces Dieu ne vous enverra pas Comme des agneaux devant un loup Dieu va ouvrir son réservoir De bonté sur vous Et vous allez constater quelque chose Ils sont allés à la chambre haute Ils se sont tenus là-bas dix jours Brusquement le Père dit Au Seigneur Jésus Ouvre les écluses des cieux Ouvre le ciel Et répands ma bonté Qui est le Saint-Esprit La bonté de Dieu par excellence C'est le Saint-Esprit Il dit répands le Saint-Esprit Afin qu'à partir de maintenant Qu'aucune force humaine Aucune capacité humaine Aucun raisonnement humain Ne puisse vouloir faire mon travail Ils le feront par ma force Par ma capacité Qui vient seulement du Saint-Esprit Et du Saint-Esprit seul Regarde ces gens-là Cent vingt peureux Enfermés dans une chambre haute Tremblant Alors qu'il y a des milliers Des milliers de gens en bas Qui sont en train de crier Les cent vingt tremblaient Tremblaient de peur Parce qu'ils n'avaient pas goûté A la bonté de Dieu Ils n'avaient pas goûté La bonté par excellence C'est le Saint-Esprit Quand Jésus a ouvert la porte Des cieux Et a dit au Saint-Esprit Comme le Père m'a envoyé Moi aussi je t'envoie Le Saint-Esprit Avec toute sa gloire Sa majesté A franchi en un clin d'œil Les cieux L'espace Et est venu sur ces hommes-là Il a d'abord envoyé son feu Son feu est venu brûler Tout ce qui était humain Tout ce qui était naturel Les incapacités Les peurs Les angoisses Le Saint-Esprit est descendu Le feu a détruit ça Et le Saint-Esprit dit Maintenant je rentre Et il les a remplis Il les a remplis Il les a remplis Quand il les a remplis Il se mire à parler d'autres langues Le langage du Saint-Esprit Saint-Esprit dit maintenant Je vous ai donné mon langage Nous allons parler le même langage Nous allons vivre la même chose Vous et moi On est devenu un Jusqu'à ce que vous quittez la terre Je suis avec vous Je suis en vous Et c'est moi qui vous amène vers le Père Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Quand je comprends ça Je danse tout seul Parce que le Dieu de bonté M'a envoyé l'Esprit Saint L'Esprit de bonté En moi Il a manifesté sa bonté Par son fils Jésus Quand il a dit Tout est accompli La bonté de Dieu a dit Tout est accompli Quand Jésus a dit Tout est accompli C'est-à-dire la bonté de Dieu Est pour les hommes maintenant Même les cadavres Dans les tombeaux sont sortis Les Abraham sont sortis Les Noé sont sortis Ils sont dans la ville sainte Et les gens les ont vus Ça c'est la bonté de Dieu Le rideau dans le temple C'est déchiré Les collines ont tremblé Et le centenaire a dit Ouh ça il est réellement Le fui de Dieu La bonté divine manifestée Tant qu'on n'a pas expérimenté Ces choses là C'est de la théorie pour nous Et quand on en parle On dit peut-être On ne sait pas C'est ça Mais toi La bonté de Dieu Et Dieu tient sa réserve C'est pour toi C'est pas pour quelqu'un d'autre Regardez La compréhension de la bonté Nous allons pas à pas Ce que je vous dis maintenant Je n'ai pas préparé ça Je n'ai même pas pensé Je n'ai pas commencé mon message Je laisse le Saint-Esprit me guider Il me dit de vous dire autre chose A laquelle je n'ai pas pensé pour aujourd'hui Il dit la bonté de Dieu là Regarde les deux fils là Le fils prodigue et le fils aîné Qui a compris la bonté Il dit quand le petit là Il n'a pas l'expérience Il a dit à son père Partage-vous les biens Pourquoi tu vas mourir ? Pourquoi tu veux qu'on attende ton testament ? Nous on veut tout de suite les biens là Il dit le père est tellement bon Il sait que le jeune homme là ne comprend rien Il sait qu'il va aller gâcher sa vie Dans les plaisirs là Il va croire que les plaisirs là C'est bien Il dit bon ok Comme je suis bon là Et je vais leur donner Quand on lui a donné Il a pris sa part de bien Il est allé dans le monde Au commencement c'était bon Mon frère Quand il va ici Les gens le suivent Partout Les filles courent derrière lui Les amis courent derrière lui Quand il lève la main seulement Le doigt Tout est à lui Il dit mais C'est bon ça Tous les plaisirs là Comme Salomon Il dit que lui il a vu tous les plaisirs du monde Tous les plaisirs Quand tu laisses la bonté de Dieu Tous les plaisirs Remplacent la bonté Et les plaisirs du monde là Alors Tu crois que c'est la bonté Il est parti Mais il ne sait pas que Les gens sont liés à lui À cause de son argent Quand son argent est fini Il a vu Que les plaisirs vont finir Il ne pouvait même pas manger L'essentiel là Manger là ce n'est pas un plaisir C'est l'essentiel de sa vie Il ne pouvait même pas avoir les choses essentielles Tu comprends ? Il s'est assis Il a dit non 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 Tout ce que j'ai vécu là Tout a une fin Tout a une fin Jeunes gens Tout a une fin Ne vous flattez pas Les plaisirs que vous voulez faire là En ville là Ça a une fin Un jour tu vas t'asseoir En ce temps tu as gâché ta vie Tu as gâché ta vie Les plaisirs là c'est pour 5 minutes C'est pour 10 minutes Non Aller dans une boîte de nuit S'asseoir là-bas Danser boire C'est quoi ? Dès que tu as fini le soir Quand tu viens te coucher déjà Ta culpabilité commence Ton problème commence C'est plaisir là Il lit dans Ecclesiastes Tu vas trouver qu'on parle à un jeune homme Il dit ouais Jouis, jouis, jouis Non fais ce que tu veux seulement Vas-y seulement Allez fais tout ce que tu veux Il dit mais jeune homme Un jour tu vas venir On va se rencontrer face à face Et ce jour là Ce jour est arrivé pour le jeune homme Heureusement Quand il Avant de quitter sa maison Il connaissait le coeur Le caractère de son père C'est ça qui va le sauver Il s'est assis Il est rentré en lui-même Il a dit mon père là C'est un bon père Mais j'ai trop abusé de lui C'est pas la peine Sinon il est un bon père Regarde tous les mercenaires Qui sont chez nous là Ils travaillent Ils mangent Ils boivent Mais comme il est bon là Je veux pas abuser de sa bonté Je vais aller me servir Comme un mercenaire S'il ne saura pas Que le père est bon là Même pour être mercenaire Là il peut pas Mais quand il est parti Les bontés du père N'ont pas été épuisées Par le fait que le jeune homme Non Les bontés du père Ne s'épuisent pas Il t'attend Mais c'est toi qui as gâché ta vie Il t'attend Il t'attend Mais tu viens comment ? Malade Tu viens comment ? Déçu maintenant ? Tu viens Le père te reçoit Mais regarde maintenant Les conséquences là C'est ça Il est venu Le père l'a reçu Ils se sont réjouis Mais le fils aîné A vécu à son père Il n'a jamais découvert Le caractère de son père Non Il n'a jamais découvert Que son père est bon Il dit Je veux mériter La bonté de mon père Ça c'est les chrétiens Qui veulent mériter Les bontés Ils sont dans des choses Tu vois Il part travailler Il vient tard la nuit Il faut travailler Mais on ne travaille pas Pour mériter On travaille avec Dieu Parce que Dieu nous a aimé On aime Dieu On ne travaille pas pour Dieu On travaille avec Dieu Tu n'es pas un esclave Même quand il dit Ouvrier autre là C'est ouvrier avec Dieu Lise dans Corinthien Tu vas trouver Nous travaillons avec Dieu Nous sommes ouvriers avec Dieu Mais si tu as la pensée esclavagiste Au lieu d'avoir la pensée De fils et de fille Alors tu vas souffrir S'il connaissait la bonté de son père Il sait qu'il est bon Si son père a pu accueillir Son petit frère L'enfant voyoula Qui est revenu se répentir là Il devait se réjouir Si papa a pu faire ça C'est mieux Non, non, non Il ne connaît pas la bonté du père Il a osé affronter son père Son père lui parle Le fils prodigue est venu Jusqu'à dans la maison Il a trouvé que la maison là C'est la maison de bonté Mais le fils aîné là N'est même pas rentré Il refuse de rentrer Il ne veut pas voir son père Quelle est ton attitude Envers ton père naturel Envers ton père spirituel Quelle est ton attitude ? Vous voyez là Les fils prodigues Qui savent Qu'ils ont péché Ils ont fait des fautes Contre leurs parents Viennent vers leur père Mais les fils aînés Qui pensent Qu'ils sont remplis d'eux-mêmes Ils sont satisfaits d'eux-mêmes Ils pensent Que c'est les papas Qui doivent venir vers eux Pour les supplier Resteront au dehors Resteront au dehors Le père est parti Malgré tout cela Pour montrer qu'il est bon Il est parti Malgré cela Vers eux Vers lui Pour lui parler doucement Mais il élève sa voix Ton fils là Le voyou là Est venu Qui a gâché Tout tes biens là Quel est le jugement Que tu portes sur Dieu ? Le jugement Que tu portes sur tes frères Et tes soeurs C'est le jugement Que tu portes sur Dieu lui-même Mais s'ils sont venus S'ils sont venus S'ils sont venus S'ils sont répentis Laisse-les Puisque Dieu les a acceptés Dieu a accepté Leur répentance Laisse-les tranquilles Il a jugé 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 Après il dit Bon Si tu étais bon Tu devais savoir Comment j'ai travaillé Pour toi J'ai fait ça Je me lève le matin Je m'en vais au travail Je fais tout ceci Le père lui a dit Et tu ne m'as rien donné Et c'est le veau gras là Le veau gras que je convoitais là C'est ça qui lui fait mal là Le veau gras que je convoitais là La place que je convoitais là Dans l'église là La place là C'est ça Qui fait mal aux gens Tu prends Tu donnes à quelqu'un Qui ne mérite pas On ne mérite pas la bonté Non On ne mérite pas la bonté On ne peut pas mériter la bonté Si tu es dans ça là Tu perds ton temps Dieu n'est pas un distributeur De bons points Comme à l'école À l'école On dit bon point Mais pour avoir Ce bon point là Ce n'est pas n'importe qui C'est celui qui a eu des choses Qu'on lui donne des bons points Mais comment ils font plus ça Maintenant vous ne comprenez pas Ce que ça veut dire Vous ne savez pas Qu'est-ce qu'un bon point Donc ça va Donc je parle à des gens Qui sont en l'air Bon on va continuer Très bien Donc tu vois ces choses là C'est des choses importantes Que tu dois comprendre Mais le père Il a tout fait Il est rentré Laissez le fils aider Ce que je suis en train De vous donner là C'est pour ouvrir vos cœurs Si vous regardez vos cœurs là Il y a des attitudes Que vous avez Vous-même vous avez Vous avez honte de vous-même Si vous saviez Que Dieu est vraiment bon Il y a longtemps Vous allez vous répentir Dire à Dieu Seigneur vraiment Ça ne va pas Mon cœur là n'est pas honnête Mon cœur n'est pas honnête Vous savez Par exemple Je vois Il y a des gens Qui sont parfois Qui sont là Ils sont en train de juger Ceux qui sont autour de moi Ah oui oui Mais attention Les gens qui sont autour de toi Ils ne sont pas bons Ils sont Eh mon ami Ils sont autour de moi Ils sont en train de travailler Avec Dieu Ils sont en train de faire Les grands choses pour Dieu Si toi Tu étais bon Tu serais là Mais ça a été loin Pointez le doigt Sur les gens Qui sont autour de moi Mais est-ce que Moi je ne suis pas Fidèle à 100% Comment tu vas aller Prendre les gens Qui sont en train De faire l'œuvre de Dieu Mon frère Ma sœur Ça c'est des choses Dangereuses Et ça vous met Sous condamnation Moi en tout cas Tous ceux qui travaillent Moi là Je les bénis Tous ceux qui sont là Je les bénis Ils ont des faiblesses Même ceux qui sont autour De Jésus Ils avaient des faiblesses Jésus les voyait Il n'a jamais Il les reprenait Il les corrigé Mais il ne les a pas renvoyés L'autre là Judas s'est renvoyé lui-même Ce n'est pas Jésus Qui l'a renvoyé Donc c'est pourquoi Il y a des choses Très importantes Quand on connait La bonté de Dieu Alors on ne juge pas Les frères et les sœurs Et quand ils sont Dans l'erreur On ne parle Les reprendre On dit Si tu continues dans ça Le chemin que tu as pris C'est le chemin de la mort Ce n'est pas un bon chemin Ce n'est pas un bon chemin Mon frère Ce n'est pas un bon chemin Ma sœur Le chemin Ça conduit à la mort Ça c'est l'amour Qui te fait avertir quelqu'un Qui est en train de prendre une route Dont la fin Est un précipice L'avertir Il ne veut pas dire que tu es méchant L'avertir Il ne veut pas dire que tu le juges Tu dis à la fin de cette route là Il y a un précipice Si on tombe là-dedans On ne peut pas revenir Ça c'est un conseil C'est un avertissement Donc vous comprenez Alors avec tout cela Jésus a répandu Le Saint-Esprit Qui est la bonté même La bonté Suprême De Dieu Sur les hommes Mais il n'y a que 120 Qui ont reçu Qui étaient là-haut Ce n'est pas tout le monde Il y avait des milliers De personnes à la même place Il n'y a que 120 Qui ont reçu Le Saint-Esprit Les milliers Qui étaient en bas Là n'ont pas reçu Le Saint-Esprit Ils étaient venus Pour une cérémonie religieuse Ce qu'on appelle La fête de la Pentecôte Mais ceux qui étaient là-haut N'étaient pas pour la fête De Pentecôte Ils attendaient Ils attendaient La manifestation De la bonté de Dieu Pour eux Ce que tu n'attends pas Tu ne l'auras pas Ce que tu ne désires pas Tu ne l'auras pas Ceux à qui tu n'aspires pas Tu ne peux pas l'avoir C'est pourquoi Mon frère et ma soeur Nous devons Désirer Le bon l'air Désirer Les choses excellentes Désirer les choses du ciel Levez les yeux Colossien 3 Désirer ces choses-là Cherchez-les Aspirez à ça Et ces choses-là Vont remplir votre âme Ces choses-là Vont remplir vos cœurs Mon frère et ma soeur Il est important Que nous comprenons La bonté de Dieu Pour tous On a vu cela Les semaines passées Il dit C'est pour tout le monde Sans exception C'est pour tout le monde Il fait descendre Sa bonté Sur les bons Et les méchants Quand il fait descendre Sur les méchants Il dit Donc il n'y a pas de problème Si Dieu a fait descendre La pluie sur mon champ Donc je continue A être méchant Puisque Dieu a reconnu Que ma méchanité Les bonnes Quand on ne comprend pas La bonté On croit qu'on mérite Est-ce que vous comprenez ? La bonté de Dieu Là ne dépend pas De ce que tu fais Il dépend de lui-même Ce matin Il a fait lever Son soleil Sur les meurtriers Les voleurs Tout son des gens Il n'a pas dit Bon Mon soleil va se lever Sûrement Pour le peuple de Dieu Non Le fait que Le soleil de Dieu Se lève tous les jours Pour toi et moi Il doit te faire réfléchir Dieu m'a permis De voir le soleil Encore aujourd'hui Que vais-je faire De ce jour Que Dieu m'a donné C'est ça le problème Non On va aller ici Mais mon ami Dieu ne t'a pas donné Des jours pour aller ici Aller au marché Des abridagas Aller faire Tcha 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 Non Dieu ne t'a pas donné Des jours pour ça Tout don que Dieu Vous donne Vous devez prendre ça Au sérieux Le don de la respiration Prenez ça au sérieux Le don du soleil Prenez ça au sérieux Le don de la pluie Prenez ça au sérieux Tout don que Dieu Vous donne Si vous méprisez ça Un jour viendra Où vous allez comprendre L'importance Vous ne savez pas Que la respiration Là est tellement importante Jusqu'au jour Vous avez une détresse Respiratoire Tu veux que tout l'air Qui est là Tu veux que l'air La rentre C'est trop tard Parce que tu n'as jamais Dit merci au Seigneur Pour la respiration Que tu as chaque matin En te lévant Tu n'as pas habitué Ta pensée Tu n'as pas habitué Ton âme Tu n'as pas habitué A dire Ton âme A dire Merci Chaque matin A chaque instant Pour toutes ces choses Qui semblent être Normales pour toi C'est ça qui fait Que ta vie chrétienne Est difficile Parce que tu ne connais pas La reconnaissance Pour les choses Normales Mon frère Ma soeur Donc vous comprenez Aujourd'hui Les gens prient Les gens crient Je vous ai dit A vous qui êtes là Vous ne pouvez pas Mais C'est là C'est enregistré Je vous ai dit A 10 ans 15 ans 15 jours au Burkina On va courir Prendre les enfants Mettre des plats Sur la tête Vous avez dit ça Oui ou non Hein Bon Jusqu'à présent Vous êtes là Dieu Dieu Ok Vaut mieux que Dieu Arrête là Si Dieu Laisse continuer là Vous même Vous allez dire Dieu n'est pas bon J'ai dit Rendez grâce à Dieu On a vu On a vu En RDC On a vu En Centrafrique On a vu Les gens ont couru On a vu Les déplacés Il y a combien Des déplacés au Burkina Aujourd'hui Comme D'années Je vous ai dit ça Vous ne voulez pas Croire quand c'est bon Il faut que ça soit chaud Pour que vous commencez A croire A prier Vous priez en retard C'est pour commencer A remercier Dieu Pour ce que vous êtes Ce que vous avez Ça va arrêter La main du diable Contre vous On dit De ne pas donner Accès au diable Comment Par des choses Que tu dis Par ta bouche Par des attitudes Tu donnes accès Au diable Donc vous comprenez Ce sont des choses Importantes Donc Dieu fait Descendre Et répand Sa bonté Sur les bons Et les méchants Chaque matin Lève-toi Et dis ça C'est pourquoi Dieu a corrigé Son prophète Appelé Jérémie Et il va Dire Il va dire Une parole Importante Par la bouche De Jérémie Quand Jérémie C'est plein Murmuré Comme souvent Nous le faisons Nous croyons Que nous avons raison Et on juge On croit On murmure Et quand on fait ça Dieu nous regarde Il ne dit Absolument rien Dieu n'habite pas Dans la loi Dans les murmures Quand tu murmures Dieu est loin Tu as beau murmurer Tu ne parleras pas Tu as beau aller Jeûner En murmure Tu ne parles pas Vous ne pouvez pas Imposer vos règles A Dieu Ça c'est les gens Qui vous racontent Des histoires Ah mais il faut aller Parler à Dieu Qui vous dit Tu ne peux pas Imposer tes lois Et tes règles A Dieu Dieu dit que lui Il habite dans la louange Quelle louange Quand tout va bien Non Quand tout va mal Quand tout va mal Il ne parle pas De la louange Enchantée Tu les vois Ils chantent La louange On a des chantres ici Quand ils ont fait Des choses Dieu est ceci Quand ils ont eu Des problèmes Même les païens D'aiment Mais ça Ce n'est pas la peine Vos chantres Là sont de fou Fou Un petit problème C'est vraiment Elles ont changé De langage Pourquoi Dieu m'a fait ça Mais ce n'est pas toi Qui a chanté Que Dieu a fait Tu danses ça Hein Prends les cassettes La jeter Ce n'est pas une bonne cassette Ce n'est pas un bon CD Toi tu chantes Quand tout va bien Quand tu as un problème Tu pleures C'est quel personnage ça C'est quelle personnalité Il faut être constant Il faut être constant Comprenez Il dit à Jérémie Continue à pleurnicher Continue à dire Que je ne suis pas bon Continue seulement Jérémie s'est arrêté Il dit Voici ce que je ne veux pas Dans ton coeur Il dit Ah Voici Est-ce que vous comprenez Voici Ce que je ne veux pas Dans mon coeur Il a commencé à dire ça Dans la manifestation 3 Il a commencé à dire ça Je veux Vous voyez le coeur Il n'a pas dans ma tête Non Dans sa tête là C'est toujours des mauvaises choses Dans sa tête là C'est toujours des circonstances Mais il dit Mon coeur Est-ce que vous comprenez Ce que je veux repasser A mon coeur C'est le coeur là L'élément essentiel A mon coeur Ma tête est en train Je me dis ça ne va pas J'ai dit Mon esprit Mon coeur là Je ne parle pas De mon coeur physique Mais Chaque fois on dit ça ici Mais c'est tout juste Une image Et ce que je veux repasser Dans mon coeur là C'est ce qui va me donner De l'espérance Donc Jérémie Tu as compris Que tu n'as pas d'espérance Parce que tu ne faisais pas Repasser les choses Dans ton coeur Et regardez c'est quoi Qu'est-ce qui va passer Les bontés de l'éternel Ne sont pas épuisées Ses compassions Ne sont pas à leur terme Elle se renouvelle Chaque matin Oh que ta fidélité est grande Est-ce que ce matin Tu t'es assis C'est pourquoi je te dis Ce matin j'ai dit J'ai dit à Dieu Vraiment tu es fort Tes bontés là Ne sont pas épuisées Parce que le ruisseau de Dieu Est plein d'eau Et tu as en réserve Ta bonté pour moi Moi je tape ma poitrine Moi pour moi Si les autres ne croient pas Ça les regarde Pour moi Mamadou Karambiri Tes bontés ne sont pas épuisées Tes compassions Ne sont pas à leur terme Ton ruisseau de bonté Est plein d'eau Et tu tiens à réserve Ta grande bonté pour moi Et c'est pourquoi je dis Seigneur Tu remplis de vieillesse De bien fait ma vieillesse Tu me rajeunis Tu me rajeunis comme l'aigle J'ai dit à mon corps Faut pas t'amuser avec moi Toi tu n'es pas moi Tu n'es que mon enveloppe Moi mon créateur a dit Qu'il remplit de bien fait ma vieillesse Et il me rajeunis comme l'aigle Alors mon corps là Tu obéis à ce que Dieu dit Ce que j'ai dit par ma bouche là Mais j'aurai entendu là C'est ça ma foi Je parle comme ça Vous ne parlez pas C'est quand vous voulez insulter Quelqu'un que vous parlez Critiquer que vous parlez Tabou j'ai fait pour critiquer Tabou j'ai fait pour insulter Tabou j'ai fait pour prophétiser sur toi même Prophétise sur toi même Parle sur toi même On a parlé quand tout va bien C'est quand ça va mal que tu parles C'est en ce moment que le coeur Prend l'ascendance sur la pensée Quand tu parles Tu donnes le pouvoir A ton esprit pour dominer Donc ta chair et tes pensées Tu vois mon frère C'est ça que Jérémie a dit C'est pourquoi David Croyait et il parlait Regardez ces psaumes là Regardez ces psaumes C'est ce qu'il disait Et parfois quand il est faible Il n'a pas caché Il a été angoissé J'avais peur Mais après il se reprend Dieu a permis que David Écrive tous ces choses là Pour nous enseigner Il dit mais parfois Il était dans la maladie Et il dit mais Seigneur Mes ennemis se rient de moi Seigneur moi je regarde ta bonté Donc vous comprenez Pourquoi Dieu a permis Que les psaumes soient là Il sait que ces psaumes là Sont utiles pour toi Ce n'est pas pour les réciter C'est pour demander au Saint-Esprit De te révéler tout cela Mon frère, ma soeur Regarde par exemple On va prendre Esaïe 54 Esaïe 54 Regarde quelque chose Esaïe 54 Esaïe 54 Il dit regardez J'ai dit ce matin Élargis ton coeur Pour jouir des bontés de Dieu Dieu dit à un stérile Un stérile C'est-à-dire que ce soit Spirituel, physique, moral Intellectuel, familial Tout ce qui ne porte pas de fruit Il parle à eux Regarde ce que Dieu te dit Ce matin Toi qui es ici Et toi qui est sur Qui regardes Internet Ou bien Impact TV Dieu t'ordonne de te réjouir Toi qui n'as pas de succès C'est ça stérile Toi qui échoues aux examens Dieu dit à partir d'aujourd'hui Installe-toi et réjouis-toi Stérile Réjouis-toi Toi dans les entrailles Ils n'ont pas eu un enfant encore Dieu dit arrête d'aller courir À gauche Commence à te réjouir À moi Mes bontés là Ne sont pas épuisés Réjouis-toi Toi qui professionnellement Toi qui professionnellement Dans ton entreprise Ça ne produit pas Dieu dit Est-ce que tu vas te réjouir Ce matin C'est une décision personnelle Ce n'est pas un sentiment Toi qui n'enfante plus Fais éclater ton allégresse et ta joie Toi qui n'as plus de douleur Car les filles de la délaissée Tu l'entends ? Ce qu'on dit délaissée là Délaissée moralement Délaissée familialement Délaissée physiquement Délaissée dans tous les domaines La mépriser Le mépriser Le rejeter Le pauvre Dieu dit Réjouis-toi Par les filles de la délaissée Seront plus nombreux Que les filles De celles qui étaient marées Il dit d'abord Commence dans ton cœur À te réjouir Commence à te réjouir Remplis ta bouche Des cantiques de bonté Commence à les proclamer Tout seul Tout seul Proclame-les Les choses sont bloquées On dit actuellement Que les entreprises sont quoi Mon ami C'est dans le temps de la sécherie Que Isaac est devenu le plus riche Ah Seigneur Réjouis-toi Réjouis-toi Je refuse de pleurer Je cesse de pleurer Anne Anne Arrête de pleurer Va te réjouir devant ma présence Anne s'est dit Mon mari Je refuse de me réjouir à tes gigos Non, non, non Tes gigos ne peuvent rien faire pour moi Je mets fin à ton système de gigos Et elle est rentrée Elle a crié Dans un temps elle a pleuré Mais quand elle sortait Ses yeux étaient remplis de joie Que tes yeux soient remplis de joie Que ton coeur soient remplis de joie Que la joie de l'éternel soit ta force Que le Seigneur te renouvelle Que sa grâce te visite puissamment Dans le nom de Christ Jésus La bonté de Dieu On n'est pas entré encore Tu vas danser ici Sur un pied Et tourner ici Mon ami Si tu comprends la bonté de Dieu Rien ne va t'arrêter Il n'y a aucun obstacle La bonté de Dieu C'est comme des canons Ça transperce les choses Et ça va Mais tant que tu vas Il dit réjouis-toi Vous voyez bien Ce sont des ordres Voici les voies Comment on peut aller de l'avant Après la réjouissance là Et notre verbe va sortir Toujours dans Isaïe 54 Quand on se réjouit là Et Dieu te dit maintenant Il nous trouve à sortir Mon frère Il dit élargis Ça c'est la foi Élargis l'espace de ta Tu dis mon entreprise est à l'étroit Mon entreprise est confinée Dieu dit développe Dieu dit élargis l'espace Élargis Je vous enseigne ces choses là Aujourd'hui Parce que j'ai compris Ce que Dieu veut Que je dis Mais j'ai vécu ça Il y a 30 ans en arrière Je ne comprenais pas J'ai vécu ça Quand il n'y avait personne Qui a enseigné ça au Burkina Personne Je pratiquais ça Dans mes temps de difficulté Mais je ne pouvais pas enseigner Je n'avais pas la compréhension Dieu m'a fait pratiquer Et maintenant je peux l'enseigner Tu comprends ? Élargis l'espace de ta tente Qu'on déploie les couvertures T'as démeur On a donné ça il y a quelques Cinq ou six années L'année du redéploiement Mais les gens n'ont pas compris Parce qu'il n'y avait pas La bonté de Dieu d'abord On a développé le redéploiement Sans la bonté de Dieu Ça ne peut pas aller loin C'est pas loin C'est la bonté de Dieu Qui est le fondement du redéploiement Il dit Élargis l'espace de ta tente Qu'on déploie les couvertures De la demeure De ta demeure Ne retiens pas Il attendait de parler Des gens maintenant Allonge tes cordages Et affermis tes pieux Tous ces choses-là Ont des sens Cordage, pieux C'est tout un ensemble Tout un ensemble Allonge tes cordages Affermis tes pieux Les pieux là C'est ce qui retient Car Si tu élargis là Si tu te réjouis là Dieu dit Tu te répandras À droite et à gauche Tu te répandras Et ta postérité Envahira des nations Ce que vous ne comprenez pas Sinon vous n'avez pas Des faibles amènes comme ça Vous vous pensez Des nations Côte d'Ivoire Mali Tout 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 Non Dieu ne parle pas de ça Dieu dit ce qu'il y a en toi Quel est le domaine Dans lequel Tu n'es pas élargi Dieu te dit Ce domaine là Si tu élargis Par la foi Tout à l'heure On va montrer C'est qu'il faut faire Un exercice pratique À la fin Tu vois frère Si tu prends Tout est un 54 là C'est là-bas C'est là-bas qu'on te dit Que quand même Les collines vont s'éloigner Quand les montrains vont s'éloigner Dieu ne peut pas s'éloigner de toi C'est là-bas qu'on te dit Si on forme des complots contre toi Il n'y a rien Tout ça c'est la montée de Dieu C'est Isaïe 54 Toi tu prends un seul verset Tu ne sais pas que Isaïe 54 C'est tout un programme C'est tout un programme Mon frère, ma soeur Regardons L'apôtre Paul a compris ça Dans 2 Corinthiens 6 verset 11 Paul a compris ça 2 Corinthiens 6 verset 11 Regardez comment Paul le dit aux Corinthiens Paul est en train de parler aux Corinthiens Comme je vous parle ce matin Il avait des difficultés avec les Corinthiens Parce qu'il ne comprenait pas Il dit notre bouche C'est ouverte pour vous Corinthiens Notre bouche c'est ouverte pour vous Corinthiens Et notre coeur c'est élargi Notre bouche c'est ouverte Notre coeur c'est élargi Alors que les deux vont ensemble C'est de l'abondance du coeur Que la bouche parle Ça dans 2 Corinthiens Pas dans 1 Corinthiens Son coeur n'était pas élargi pour les Corinthiens Vous le savez non ? Il a dit Que celui qui a fait tel péché là Il va l'envoyer à la mort Tu vois Son coeur n'est pas élargi Est-ce que vous comprenez ? Même les hommes de Dieu apprennent des choses avec Dieu Dans 2 Corinthiens Il dit Dans 1 Corinthiens Il dit Ceux qui ont commis des péchés comme ça Il fallait les livrer Et puis vous n'avez pas honte De laisser des gens comme ça au milieu de vous Dans 2 Corinthiens Il dit C'est lui à qui vous avez pardonné Je pardonne Son coeur s'est élargi Donc vous comprenez ? Dans la vie chrétienne Votre coeur doit apprendre à s'élargir Pour que votre bouche parle bien Si votre coeur est étroit Vous allez dire des paroles étroites sur vous Vous allez vivre des choses étroites La bouche et le coeur sont toujours liés Donc vous comprenez ? Regardez encore Il parle aux Corinthiens Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous Mais il dit Mais pourquoi vous ne sentez pas la bonté et l'amour de Dieu là ? Pourquoi vous avez des problèmes ? Parce que vos entrailles se sont rétrécies Au moment où mon coeur s'élargit Vous, vos entrailles se rétrécissent Il dit Rendez-nous la pareille Je vous parle comme à mes enfants Élargissez-vous aussi C'est la même attitude que j'ai pour vous Et ceux qui sont à la télé ou à l'internet Vous comprenez ? Il dit Élargissez-vous Que vos entrailles ne se rétrécissent pas Élargissez Élargissez Dieu dit à Esaïe Élargis Paul dit ici Que vos entrailles ne soient pas rétrécies Élargissez-vous aussi Nous comprenons pourquoi les coeurs des gens ne s'élargissent pas Parce que plusieurs ont été troublés Certains ont été séduits On a menti à certains Donc par peur les gens referment leur coeur Quand vous parlez, vous regardez, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est réel ? C'est ça qui crée les problèmes C'est ça qui crée les problèmes Quand tu rétrécis ton coeur Quand tes vaisseaux sanguins sont rétrécis Ça va amener une crise Ça amène la tension et puis ça peut amener une crise Ça c'est les coeurs Les vaisseaux sanguins naturels et le coeur naturel C'est la même chose spirituellement C'est la même chose spirituellement Si ton coeur spirituel est rétrécis Tu crées un problème Donc Paul dit élargissez vos coeurs Ceux que vous avez mis dans vos coeurs Libérez-les Afin qu'ils partent Pour recevoir Les bontés que Dieu a en réserve Pour vivre dans ces Et garder ces choses là Il faut d'abord vraiment reconnaître que mon coeur est étroit Et se répentir, dire à Dieu mon coeur est étroit Peut-être c'est par peur Ou bien par déception Que j'ai rétrécis mon coeur Oh tu vois avant j'avais ouvert mon coeur Les gens m'ont déçu Les gens m'ont fait du mal C'est pourquoi j'ai fermé Dieu décide de fermer ton coeur C'est pas pour les autres Tu te fais du mal à toi Tu fais pas du mal aux autres Si tu fais du mal à toi Si tu refuses de pardonner Celui que tu ne pardonnes pas là Il est à l'aise Mais toi tu es mal à l'aise Si tu n'aimes pas les gens Lui il est à l'aise Toi tu es mal à l'aise Il dit c'est ça Quand je n'aime pas Je rétrécis mon coeur Quand je ne pardonne pas Je rétrécis mon coeur Quand je ne veux pas la vérité Je rétrécis mon coeur Quand j'ai peur Je rétrécis mon coeur Quand je ne donne pas Je rétrécis mon coeur Dieu me dit Élargis ton coeur mon enfant De toute manière Même mon fils Jésus là Il a eu des déceptions Il a été trahi Mais il a gardé son coeur Toujours ouvert Et c'est ça qui a fait que Personne n'a pu le dominer Vous ne voulez pas Que Satan vous domine Ouvrez vos coeurs Vous ne voulez pas Que Satan vous maltraite Élargis vos coeurs A l'amour de Dieu A l'amour fraternel A l'amour phileo Et à l'amour agapao Si vous faites cela En vous détournant De votre manière de vivre Et en confessant Par la bouche Quand le coeur s'est élargi L'amour Tu confesses Si tu confesses ta bouche Si tu crois dans ton coeur Ça c'est Vous voyez bien Si tu confesses Tu crois Dans ton coeur C'est toujours lié La bouche et le coeur Sont toujours liés C'est de l'abondance Du coeur que la bouche parle Élargis Parle Tu comprends C'est des choses importantes Des choses importantes Que nous devons comprendre Mon frère Ma soeur Et si nous comprenons Ces choses là Alors on va avancer Et c'est pourquoi Quand on regarde Par exemple Ce que Trois éléments Que nous devons voir Croire Proclamer Et agir Pour aller Sceller ses cheveux Dans ton coeur Tu ne peux pas Tu ne peux pas te réjouir Des bontés de Dieu Si tu ne crois pas On rentre dans l'exercice pratique Maintenant Avec des exemples pratiques J'ai donné les fondements Dans la première partie Deuxième partie pratique Tu ne peux pas te réjouir Si premièrement Tu ne crois pas Que Dieu est Et ce qu'il dit C'est un thème Qu'on ne peut pas On ne peut pas passer à quelqu'un C'est toi On ne peut pas La femme ne peut pas passer à son mari Le mari Non C'est un thème personnel La bonté de Dieu Qu'est-ce que Dieu a dit Tu dois croire quoi Tu dois croire Dieu a dit Que lui il est bon Dieu a dit Que lui Il tient en réserve La bonté Ce qu'il dit là Tu dois croire ça Il n'y a pas Un autre moyen Il a dit Dans le nombre 13 Verses 1 et 2 Il a dit A Moïse De désigner 12 chefs 12 leaders Et quand ces leaders Vont partis Dans la terre promise là Dis-leur Que je leur donnais Ce pays là Donc les 12 leaders Ont entendu ça Nombre 13 Verses 1 à 2 Donc on leur a dit Dieu a parlé par Moïse Il dit Ils n'ont qu'à aller Explorer le pays Que je donne Aux enfants Dieu dit Je donne C'est fini Pas je donnerai J'ai déjà donné Vous n'avez rien fait là-dedans Vous n'avez même pas Planté une fleur là-bas Regardez les bontés de Dieu Les bontés de Dieu Ne sont pas appuyées Sur ce que vous avez fait Sinon ils n'ont pas droit à ça Est-ce qu'ils ont planté des arbres Non C'est ça la bonté de Dieu Dieu te donne Ce que tu n'as pas fait On nous a appris à l'école On nous a appris ça On nous a appris dans la maison Faut faire ça Pour faire ça Donc ça nous a déformé Et quand Dieu veut nous donner On méprise Et même les chrétiens Tu dis ça A la sueur ton front A la sueur ton front C'est la malédiction Genèse 1 Tu avais à la sueur ton front Genèse 2 Tu avais à la sueur ton front Genèse 3 Quand le serpent a été maudit La femme a eu des problèmes Beaucoup de douleurs Son mari va dominer Maintenant Il dit à l'homme Comme tu as oublié A la voix de ta femme Alors tu as la sueur ton front Que tu vas manger C'est ça N'allez pas prendre les paroles du monde Prenez la parole de Dieu Crois-tu cela ? C'est la première chose Il a non seulement dit Aux douze espions Quand ils n'ont pas cru Quand Jésus a pris le leadership Josué du moins Josué a pris le leadership Dieu lui répète Dans Josué 1 verset 1 à 2 Il lui répète Ce qu'il avait déjà répété Après la mort de Moïse Serviteur l'éternet Dis à Josué Fui de non Serviteur de Moïse Moïse Mon serviteur est mort Maintenant Lève-toi Pas ce Jourdain Toi et tout Ce peuple Pour entrer dans le pays Que je donne Aux enfants d'Israël Dieu ne change pas Il n'y a aucune Ombre de variation En lui Il est le même Hier Aujourd'hui Éternel Vous partez Dites que Dieu a dit ça Et demain On dit que Dieu a dit ça Je ne comprends pas Comment une femme Intelligeante comme toi On te dit que Dieu a dit ça Dieu a déjà dit Quelqu'un m'a dit Que lui il a vu autre chose Qu'il soit maudit Qu'elle soit maudit Cette personne là Je dis ça clairement Si tu te laisses séduire Tu ne veux pas venir devant moi Dieu a parlé Quelle est la propriété Qui va dire le contraire Pourquoi de laisser maltraiter Entre les mains des gens Et souvent Ceux qui se laissent maltraiter Ce sont des intellectuels Des intellectuels C'est pourquoi il n'y a rien Aucun coefficient de corrélation Entre ta vie intellectuelle Et ta vie spirituelle Le coefficient de corrélation Est égal à zéro Rien Dieu a parlé C'est parce qu'il a dit Qu'ils n'ont pas cru Que les dix autres espions Sont morts Ils ont déformé la parole Tu veux jouer Des bontés de Dieu Tu dois apprendre A croire Ce que Dieu Ce que Dieu est Et ce que Dieu dit Dieu est bon Et ses bontés Ne sont pas épuisées C'est des choses importantes Qu'il faut développer Écoute la partie pratique Écoute-la 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 Il répète à Josué Tout seul Ce qu'il avait dit Aux douze Il y a plusieurs années Il y a au moins Trente ans Dieu te répète La même chose Il ne changera pas Non Il n'a pas dit Bon j'ai changé de plan Je donne aux enfants Ce que j'ai dit Quand tu étais avec les douze Là Je répète la même chose A toi C'est ça Jésus a dit aux gens Je suis la vie Je suis la résurrection Les gens ne croient pas Il arrive dans la maison Il arrive dans la maison De Marthe et Marie Qui ont perdu leur frère Lazare Il essaie de les ramener A la bonté Et à la parole de Dieu Quand il dit ce qu'il est Les femmes la mettent au futur Quand il dit ce qu'il fait tout de suite Elle met ça toujours au futur Jésus dit Je suis la résurrection La mort Celui qui croit en moi Vivra quand même Il serait mort Elle dit au futur Voici le premier élément Le combat là C'est ici Le combat spirituel là C'est ici C'est dans ce niveau là Croire là C'est ça qui est le problème La plupart d'entre vous Croire ce que Dieu dit qu'il est Et croire ce qu'il a dit Marthe Je suis la résurrection Et la vie Celui qui croit en moi Vivra même s'il est mort Oui je sais Qu'au jour de la résurrection Jésus dit Marthe Il n'y a pas de jour de la résurrection Sans celui qui est la résurrection C'est moi la résurrection et la vie Il n'y a pas de jour de résurrection Tu ne peux pas voir le jour de la résurrection Si tu n'as pas vu la résurrection Qui est là devant toi Et tu ne l'as pas accepté C'est ça Tu ne peux pas être enlevé Si tu n'as pas cru ce qu'il a dit Je l'ai dit mercredi de long en large Les dix vierges là C'était des vierges qui sont mariées à un époux Quand on dit qu'elles sont vierges là Ça veut dire qu'elles sont pures Elles sont nées C'est comme Elles sont pu sanctifiées et tout Mais pourquoi Elles ne sont pas toutes rentrées Elles ont démarré ensemble Elles sont l'épouse d'un seul mari Mais le mari a dit Je m'en vais en voyage Voici Je vous donne à chacune d'entre vous Une lampe C'est une lampe personnelle C'est la lampe de votre vie C'est la lampe qui va vous permettre D'aller vers moi quand je veux venir Quand je veux venir Je ne viendrai pas dans cette maison C'est vous qui devez aller vers moi Il y aura une distance entre vous et moi Mais ce qui vous permettra de m'atteindre C'est la lampe que je mets dans votre main Je remplis cette lampe là d'huile Et je vous donne un stock d'huile proposé Veillez, veillez Veillez Le temps a duré Les gens ont développé des théologies Des doctrines Qui n'ont rien à voir avec la doctrine de l'époux Peut-être des gens sont venus d'ailleurs Leur dit Mais pourquoi vous attendez comme ça ? On attend notre époux Ah bon ? Sans rien faire Ah non Faut pas rester comme ça Bon vivez un peu Non 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 Nous sommes fidèles à notre époux Non vivez un peu Non vous pouvez faire ça Et elles ont commencé à baisser la garde Brusquement il y a eu une séparation Il y a cinq qui se sont ressaisis Et qui ont dit non L'époux a dit d'attendre Et de regarder les niveaux de la lampe La lampe là c'est la parole de Dieu Car ta parole est une lampe à mes pieds La lumière sur mon sentier Dit le psaume 119 105 je crois Donc elles ont dit non La lampe là on doit veiller Quand la lumière de la lampe baisse Quand la parole de Dieu la baisse dans ton coeur Si tu n'as pas communié avec le Saint-Esprit C'est le Saint-Esprit qui vivifie la parole Je vous ai dit depuis le commencement Sans la parole et le Saint-Esprit Votre vie va terminer dans les ténèbres Si vous jouez avec la parole de Dieu Si la parole de Dieu affaiblit dans ton coeur Si quelqu'un te dit Faut pas aimer ton prochain Tu es en train de baisser la lampe Si quelqu'un te dit Faut mentir Tu es en train de baisser la lampe Et la lampe baisse La lampe baisse Et quand tu veux marcher Pour aller à la rencontre de ton époux Il n'y a plus de lumière Et tu tombes dans les sentiers Tu tombes dans les trous du chemin étroit Et tu ne t'en sors pas Les sages leur ont dit Non Nous on va veiller sur la lampe On va veiller sur la parole Et on va communier avec le Saint-Esprit Et un jour On leur dit Que le mari vient Comme il vous a dit Il vous attend là-bas Les sages Les cinq premiers On les a appelés maintenant sages La différence va venir Et les cinq autres On les a appelés folles À qui ? Des gens qui appartiennent à l'époux Les gens qui appartiennent à Jésus On les appelle folles Des fous Et des sages Ça vient de leur décision Dans quel groupe tu trouves ce matin ? Parmi les vierges folles Ou les vierges sages ? Ce n'est pas le Seigneur qui les a séparés C'est eux-mêmes par leur manière de vivre Par leur manière de parler Par leur attitude Qui ont fait deux groupes Les sages sont levés Sans effort La lampe avait baissé un peu Et elles ont pris le stock d'huile là Elles ont mis dans la lampe Et la lampe a repris Et sur le chemin C'était clair C'était limpide Elles sont arrivées chez le mari Mais avant d'arriver là-bas Et avant de quitter la maison Les folles là ont dit Eh, s'il vous plaît Ah, notre lampe est en train de baisser Prêtez-nous un peu d'huile Il y a un moment On devrait un peu plus prêter Faites attention à ça C'est trop tard Ne laissez pas d'entrer dans le principe de trop tard Ah, la grâce à un temps va finir La grâce finit Quand il y a des choses que tu as fait La grâce finit Mon frère, ma soeur Alors, elles ont dit Bon ok, vous voulez de l'huile non ? Allez-y là-bas On a appris qu'il y a des gens qui vendent l'huile là Il y a des gens qui vendent l'huile là Ils sont installés dans tel quartier Les vendaient d'huile Allez-y les trouver C'est ça On achète l'huile à 10 000 On achète l'huile à 15 000 Allez-y, ils vendent l'huile là-bas Ils vendent le Saint-Esprit Ça c'est vrai Tu crois à ça ? Tu peux acheter de l'huile Pas acheter de l'huile Dis à un pasteur De bénir ça Mais allez acheter de l'huile là-bas Parce que l'huile là-bas te fait ça Il y a de l'huile pour les mariages Il y a de l'huile pour l'enfantement Ok, il n'y a pas de problème Tu as oublié que quand Simon voulait acheter Cette onction là Qu'est-ce que Pierre lui a dit ? Ton cœur est méchant Et maintenant comme elles sont folles Elles sont sorties pour l'acheter Quand tu ne crois pas la parole de Dieu Tu deviens un fou Ce que les gens te disent, tu crois Les gens vont venir chez toi Bon, on a vu Quand les gens ont entendu, on a entendu là Mon ami Tu veux commenter des francs ? Tu as faim non ? Bon, tiens dix mille, va manger Laisse-moi, tu as vu, tu as entendu là Toi tu vois tout le temps, tu entends Et tu n'as pas à manger Quitte là Quitte dans ça là Tu as vu quoi ? Toi tu ne vois que la mort des gens Tu n'as jamais vu quelque chose de bon Ah ! C'est ça sur le Saint-Esprit Saint-Esprit dit tout le temps aux gens Lui là, il va mourir Elle est morte Et tu ne connais pas la source des rêves Les rêves viennent de trois sources Dieu Tes pensées Et Satan Donc sur trois rêves Il y a deux qui viennent Des sources mauvaises C'est ça Elles sont allées Elles ont pris l'huile là Mais cette huile là N'est pas ouvrir la porte Elles sont venues Elles ont été éclairées Elles sont arrivées devant la porte Elles ont frappé Le maître dit c'est qui ? Il dit c'est nous C'est nous tes épouses là Regarde il y a cinq seulement là-dedans Mais quand tu portes en t'es dix Le mari dit non La porte est fermée Peuple est rentré Ah non ! Comment ça ? Nous avons été ceci Nous sommes sanctifiés Il dit je sais que vous êtes sanctifiés La sanctification ne suffit pas Et la parole Et la communion Le Saint-Esprit Vous avez fait de quoi ? Vous n'avez pas été acheter de l'huile Vous croyez qu'on peut acheter de l'huile pour rentrer ? Elles ne sont pas rentrées ? Est-ce que vous comprenons ? Le cœur Le cœur Josué La terre là vous appartient Croix Je vous ai donné ça Je vous ai donné ça Marthe Votre grand frère Votre frère là Il est ressuscité Il est déjà ressuscité Crois-tu cela ? Jésus lui demande Crois-tu cela ? Elle dit oui je crois que tu es le fils de Dieu Marthe Je te dis Crois-tu Que ton frère là Tout de suite là Tu vas le voir encore L'embrasser encore Le saluer encore Toi tu vas hors sujet Je crois que tu es le fils de Dieu Quelle est la relation entre la résurrection et le fils de Dieu ? Quelle est ta manière de penser ? Quand tu parles toi tu peux apprendre d'autres choses Tu mélanges Pourquoi tu mélanges ? Tu ne comprends pas Tu es dans la confusion Quand quelqu'un est dans la confusion Ne comprend pas la parole de Dieu Quelqu'un va sortir Le parten a dit D'élargir mon coeur Je vais jouir Oui Il dit élargir ton coeur Élargir ton coeur En faisant quoi ? En libérant ton coeur des choses qui rétrécissent Crois-tu Que Dieu est bon ? Il est la source de la bonté ? Crois-tu ce qu'il dit ? Ça c'est le premier Deuxième chose Si tu crois Ce que Dieu est Ce que Dieu dit Ta bouche va proclamer cela Laisse ta bouche proclamer ce que ton coeur croit Laisse ta bouche proclamer ce que ton coeur croit Parce que c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle Ton coeur dit que Dieu est bon Que ce que Dieu a dit est bien Alors proclame-le Pourquoi tu te tais ? Proclame-le devant tout le monde Proclame-le devant les moqueurs Proclame-le devant ceux qui rient Proclame-le C'est ça Tu as peur de proclamer ? Il dit ce que tu confesses Ça doit venir ton coeur Si quelqu'un dit à cette montagne là Crois dans son coeur Vous voyez bien ? Ce qu'il dit là Il doit croire ça dans son coeur Si tu ne crois pas dans ton coeur Ta bouche va parler Ton coeur va réfugier C'est ça qu'on appelle hypocrite Un hypocrite ne gagne pas Parce qu'il dit là C'est sa bouche sûrement qui parle Mais son coeur ne croit pas C'est pour quand tu dis à quelqu'un Si il a sage et le discernement Quand tu dis mon frère, mon frère Ça ne passe pas Si il a un discernement Il sait que tu mens Il n'a pas entendu ce que tu as dit sur lui Il n'a même pas ce que tu l'as critiqué avant de venir Mais quand tu dis mon frère là Si les choses il sait Il n'est pas à l'aise Il n'est pas à l'aise Par ta bouche est en train d'être une flèche Il se sent piqué Il se sent piqué Les gens ne savent pas Ils ne savent pas ça Quand tu es dans une maison Où il y a eu bagarre Si tu as le discernement Tu sens dans l'air Que la maison là Il y a eu problème Tu sais Ce n'est pas le visage des gens Ils vont changer tout de suite le visage Ils vont commencer à rire Pasteur Au début Comme on n'était pas très très nombreux Je partais chez les gens pour visiter Je partais chez les gens pour visiter Pour les encourager dans leur maison Mais chaque fois que j'arrivais J'ai eu des visites comme cela Sans prévenir Pour moi c'était une joie D'aller voir les chrétiens Dès que je garde ma voiture Les enfants disent Ah le passeur est là J'entends la femme dire Prends ça la cachée Prends ça la cachée Donc en ce temps Le whisky, le vin là Prends ça la cachée Prends ça la cachée J'ai dit Bon si c'est ça là-haut Je vais arrêter de partir Si c'est des moments où vous avez peur Vous n'avez pas peur de Dieu Pourquoi je veux venir Pourquoi je veux venir C'est pourquoi je ne dérange pas Beaucoup d'entre vous Parce que si je pars chez vous là Ce que je vais trouver là C'est ça J'ai dit à mes filles Une fille Dans la Bible Une seule femme s'est maquillée Elle s'appelle Jézabelle Il y a une seule femme Qui s'est maquillée Elle s'appelle Jézabelle Le maquillage ne vient pas de Dieu Non Comme on les a propres Faits au test là Une fois je venais d'un voyage Jézabelle à l'aéroport Il y avait une personnalité qui venait Dont on a pris Le test là pour l'aligner Sûrement certaines sont là encore Mais elles ont grandi maintenant Elles avaient des rouges à lèvres Comme un rosier Tu sais quand les rouges sortent comme ça là Ses lèvres étaient comme ça aussi Je suis descendu Je suis dans la salle de la tente là Là où on passe là Je les ai vus Avant qu'elles me voient Je les ai vus Quand elles se sont tourné Elles m'ont vu En un clin d'œil Elles ont avalé tout le poison là Leurs lèvres sont devenues Mana 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 Il dit Hein ? Quelqu'un peut s'empoisonner comme ça Et puis ça Jéry il dit Mes filles Faut pas vous empoisonner Faut pas vous savoir Quel produit se trouve dans le truc là On a dit que c'est le truc des bébés Donc non seulement vous 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 mettez là En même temps vous êtes anthropophage On dit que les trucs pour mettre sur les lèvres Ça vient de quoi les bébés ? C'est ça Comprenez ? Il y a des choses comme ça Il faut croire Ce que Dieu dit Et ce qu'il est Et ensuite proclamer Proclamer toujours Ce que Dieu est Dieu est bon Si tu peux avoir quelqu'un qui dit Ah Dieu n'est pas bon Tu dis mon ami Moi je dis Dieu est bon Vous vous asseyez avec des gens Parfois c'est ça Ah mais non Si Dieu était bon Vraiment le pays traverse ici C'est pas Dieu qui amène le pays C'est la méchanceté des gens C'est Dieu qui a armé les gens pour tuer les gens Quand les gens vous disent ça Vous vous êtes découragés même Vous vous êtes découragés pourquoi ? Dieu a fabriqué des armes au ciel Dieu a fabriqué des bombes au ciel Mais pourquoi Dieu laisse faire ? Dieu a laissé Adam faire Si on ne veut pas dépendre de Dieu Dieu nous laissera faire Si vous partez les écouter Et maintenant vous avez besoin de Dieu Vous avez Vous même vous avez jugé votre propre Dieu Et au moins ce n'est pas un Et ils sont excusables Mais toi même enfant de Dieu Tu t'assois avec eux Tu parles mal de ton Dieu Et tu veux aller ensuite rentrer Pour parler à ce Dieu là Ça n'ira pas Pas ton cœur n'est pas C'est ça Tu comprends ? C'est pourquoi Dieu Nous avons cru et nous parlons Premièrement c'est ça Ce que Dieu dit Et ce que Dieu est Ce que Dieu est Et ce que Dieu dit Non Crois ce que Dieu est Et ce que Dieu dit Ce qu'il est Et ce qu'il dit Voilà Chante ton premier point Crois ce que Dieu dit Ce que Dieu est Et ce que Dieu dit Voilà Merci Deuxièmement Laisse ta bouche proclamer Ce que ton cœur croit C'est ça qu'on vient de voir Laisse ta bouche proclamer Ce que ton cœur croit Laisse ta bouche proclamer Ce que ton cœur croit Il faut laisser ta bouche Il ne faut pas la bloquer Il ne faut pas avoir peur Dis 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 que tu es bon Dis que tu es fidèle N'aie pas peur de ton voisin là N'aie pas peur de ton chef là Non 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 Dis seulement Dis Témoigne Témoigne que tu es bon Témoigne ce que Dieu fait Il ne faut pas avoir honte Dis 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 Laisse C'est pourquoi je dis Laisse Laisse ta bouche Dis Proclamer ce que ton cœur croit Troisièmement Agis avec courage Agis avec courage Et détermination Agis avec courage Et détermination Ça va te donner quoi Agis Jésus 1 verset 3 Jésus a cru Dieu dit Il y a une deuxième chose Quelle est cette deuxième chose là Jésus 1 verset 3 Jésus 1 verset 3 Qu'est-ce que Dieu dit Tout lieu que foulerait la plante de votre pied Je vous le donne Regardez Ah Dieu dit Dans verset 1 là Il dit je vous donne Le pays aux enfants Mais comment on prend possession ? Hein ? Par la bouche Et ensuite par l'action Ah oui Par la bouche Et l'action Sur le plan naturel Tu aimes cette femme là Dans ton cœur Ça c'est ton cœur physique Tu aimes cette jeune fille là C'est un premier pas Tu dois aller devant la mère maintenant Devant le maire Ou devant le pasteur Pour dire Ce que ton cœur croit Officiellement Pour dire ce que ton cœur croit Mais si on te pose la question Voulez-vous prendre cette jeune fille là Comme elle vous dit non Ça ne va pas Il n'y a pas de mariage Aucun maire ne peut La loi va annuler Il n'y a pas de mariage Ni à l'église Ni à la mairie Quand tu as cru Tu as parlé Et tu arrives à la maison Tu n'agis pas Tu l'apprends à lui donner à ses parents Il n'y a pas mariage Croire Croire Proclamer Et agir Et agir Il dit Maintenant Josué Ce que tu as cru là Il faut le montrer En allant avec tes pieds Mets le courage Va, 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 va Avec tes pieds Ce que tu crois Faites-le Pour terminer Je vais résumer tout juste Dans le livre des rois Deux rois quatre Versets un à trois On ne va pas le lire Deux rois quatre Notez-le Vous allez lire à la maison Mais je vais vous le résumer Deux rois quatre Versets un à trois Pour vous montrer Le résumé Il y avait une femme D'entre les femmes Des prophètes Des filles des prophètes Son mari est mort Elle était dans une situation De détresse Une situation difficile Le pourvoyeur naturel Est mort Ce n'est pas fini Son mari avait des dettes Le créancier Est venu maintenant Pour prendre les deux enfants De cette femme-là Pour en faire ses esclaves Regardez Quelle tragédie Quelle drame Qui est la tragédie Regardez Et elle est femme De fils des prophètes Elle sait que Dieu est là Dieu existe Mais la pauvre femme Avec cette situation Elle sait déconnecter Avec la réalité De la bonté De Dieu Elle soupirait Elle gémissait Et comme Dieu est bon Dieu a permis Que le prophète Élisée Passe dans sa maison Vous imaginez Un prophète comme ça Tout le pays Mais Dieu dirige Les voies d'Élisée Et il passe Près de sa maison Et Dieu permet Que la femme le voit Alors Elle crie au prophète Elle crie Croyant que le prophète A une solution Pour elle Parfois Vous prenez des hommes Dans leur humanité Vous criez Vous croyez Parce que quelqu'un Se dit prophète Ou prophétesse Qu'il a des solutions C'est ça le problème Le prophète dit Que puis-je faire pour toi Quand tu es à la maison Le prophète dit Mais que puis-je faire pour toi Tu t'adresses à moi C'est vrai Je suis prophète Mais Que ce ne va pas Est-ce que vous comprenez Le prophète Le prophète lui dit Si tu veux recevoir La bonté de Dieu Ouvre ton cœur Ouvre ton cœur Premièrement Il va au dehors Parce que maintenant là Vous êtes enfermé Tu es enfermé sur tes problèmes Tu as fermé la porte A tout Ouvre ta porte Va Par tes enfants là Va prendre des vases vides Viens Pourquoi ? Mais quand tu es à la maison Il dit Une bouteille Une petite bouteille d'huile Le prophète dit La bonté de Dieu Est dans ta maison Il y a longtemps C'est ça Vous bébrisez La bonté de Dieu est là Et tu me demandes à moi Le miracle est là La bonté de Dieu déclenche le miracle A condition que tu crois Tu parles Et tu agisses Tu crois Tu parles Tu agis Que dois-je faire ? Il dit Cette bouteille là Ma fille Tu n'as même pas besoin de ma présence Ça suffit La bonté qui est en toi là Tu n'as pas besoin d'un pasteur Pour activer Tu n'as pas besoin d'un prophète Pour activer Ça te suffit largement Tu entends ? Que dois-je faire ? Voilà Mais Pour que Cette bonté là Remplisse la maison Faut faire quoi ? Faut la manifester Comment ? Va prendre des vases vides Tu sauras ce qui est chez toi là Si c'est humain Ou c'est divin Ida Bon Donc tu veux dire que J'avais la solution Dans ma main Mais oui Chacun d'entre vous Ici A la cette solution Les bontés de Dieu Sont en vous Elles sont disponibles Et le ruisseau de Dieu Veut couler Mais Si vous avez pris des pierres Pour empêcher Le ruisseau de Dieu Pour couler Si vous êtes allé à la source Vous avez pris une pierre Pour fermer Comme à Marthe et à Marie Jésus dit Pour que la vie coule Il faut que vous enlevez la pierre La vie ne peut couler Si vous enlevez la pierre là La parole va rentrer Quand la parole va rentrer Vous allez voir Lazare sortir Madame Il faut des vases vides Si tu es prête A remplir les vases vides De tes voisins Si tu es prête A donner cette bonté là Tu vois quoi son retour Elle a envoyé ses enfants Ils ont emmené Toutes sortes de vases vides De voisins Il dit maintenant Pour que tu n'aies pas peur là Pour que les gens ne ruent pas Ferme la porte Et dis à tes enfants De présenter les vases vides A son grand étonnement Les vases de 200 litres De 100 litres De 2 4 litres Tous ces vases là Vides qu'on a présentés Ont été remplis Quand elle a dit Donnez moi un vase Il n'y a plus de vase L'huile de la bonté S'est arrêtée L'huile de la bonté Ne va pas couler Là Où vous n'êtes pas prêt A donner Si vous vous enfermez Non C'est pourquoi elle a dit Donnez et vous recevrez Donnez Tu veux voir la bonté De Dieu se manifester Va vers les vases vides Le prophète est revenu Elle dit à la madame Tu as expérimenté quoi Mais j'avais tout ça ici Et le prophète rit Il dit mais c'est ça justement Tu avais la bonté De Dieu avec toi La bonté de Dieu A plusieurs noms Elle s'appelle compassion S'appelle amour S'appelle fidélité S'appelle bénédiction C'est ça La bonté Tout vient de la bonté C'est tout ça Qui se manifeste Sous plusieurs noms Dans votre vie Elle est sortie De la dette Elle est sortie De sa position De faiblesse Elle est devenue Une femme épanouie Ses enfants Elle a payé la dette Elle ne doit à personne Vous voyez bien Elle a payé ses dettes Tout 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 Elle ne doit plus à quelqu'un Ni en pensée Ni en parole Elle est devenue Une femme épanouie Une femme épanouie Les gens sont contents Quand tu découvres La bonté de Dieu Quand tu manifestes Cette bonté là Envers tes voisins Tout 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 Envers même ceux Qui ne t'aiment pas là Vous croyez que Tous les voisins Là l'aimaient Non Elle n'est pas Tu prends les vies Des voisins Des bons comme des méchants La bonté de Dieu Il dit La bonté de Dieu Pardonne même ses ennemis La bonté de Dieu Il dit Fais du bien A ceux qui t'ont fait du mal Ça c'est la bonté de Dieu C'est tout le programme De Dieu Dont je vous parle C'est la bonté là C'est ça qui se manifeste Sur la terre C'est pourquoi David Dis si je ne pouvais pas Voir la bonté de Dieu Sur la terre Les vivants C'est inutile Vous avez vu Jésus est rempli De bonté Mais il cherche des gens Vers qui il va Manifester Quand il était Sur la terre Il cherche des gens Vers qui il va Donner cette bonté là S'il n'y a pas S'il n'y a pas S'il n'y a pas S'il n'y a pas de récipient On ne peut pas donner S'il n'y a pas de récipient À recevoir Si tu n'es pas Un bon récipient Dieu ne peut rien faire Il était assis Toute la plénitude De la divinité Était en lui Tout ce que le ciel Contient comme bénédiction Était en lui Parce que le glorieux Saint-Esprit Venait habiter en lui Il était assis À un mariage Il regardait Les choses sont en train D'aller de mal en pis Il regarde Tant qu'on ne veut pas Appeler à la bonté De Dieu Elle peut être là Elle n'agira pas La bonté incarnée Était là Et la mauvaise nouvelle Aussi est là La mauvaise nouvelle Est dans ta vie Dans ta maison Tu n'as pas fait appel À la bonté de Dieu Tu es en train de jeûner Prier Tu veux mériter Tu n'as pas d'abord Demandé à Dieu Seigneur Tu n'as pas cherché À réaliser Quelle est sa bonté Envers toi C'est Marie qui a compris Que ce jeune homme là Il est tellement bon Et que sa bonté Peut se manifester Pour changer ce mariage Pour amener les gens A se réjouir Et vont quitter la tristesse Quand il a parlé à Jésus Et que Jésus a commencé Par la grâce C'est la bonté de Jésus Qui a fait qu'il agit Il n'a pas obéi à Marie C'est la bonté C'est la bonté L'a poussé à agir Parce qu'il a vu la tristesse Il a vu vraiment Le mariage va se gâter Il ne peut pas laisser un mariage Il est l'auteur du mariage Il ne peut pas laisser le mariage se gâter Il s'est levé Mais pour que la chose réussisse Il faut qu'il croit en lui Il s'est levé Il s'est arrêté Les gens veulent du vin Mais il faut qu'ils croient en lui Il n'est pas Il n'est pas C'est pas moi Vigneron Il n'est rien Tout le monde sait C'est le charpentier Tout le monde sait C'est un charpentier Parfois nos pensées Les pensées rejettent Quand Dieu vient sous une forme Ou une autre Nos pensées rejettent Des gens veulent du vin Un charpentier se présente Qu'est-ce qu'un charpentier Vient faire dans cette affaire de vin De famille Qu'est-ce que Dieu a à voir dans cette affaire Les gens disent Qu'est-ce que Dieu a à voir ici C'est ça le problème Dieu prend plusieurs formes Il avance Il vient vers nous Sa bonté n'est pas Sous une forme unique Une forme Il vient vers nous Sous la forme d'un bébé Sous la forme d'une grande personne Sous la forme même d'un oiseau Il peut se présenter à nous Et brusquement on voit La bonté de Dieu Mais nous avons des idées arrêtées La bonté de Dieu ça doit venir par l'ange L'archange Par un grand prophète Nous manquons Nous manquons chaque fois Les bontés de Dieu Il s'est élevé Il dit mais qu'est-ce qu'il veut faire lui là Qu'est-ce que le menuisier là veut faire Qu'est-ce qu'il veut faire Ah 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 peut-être il a l'argent On va l'acheter du vin Et regardez ce qu'il dit Tout le monde a le regard sur lui Et comme les juifs aiment se purifier Ils ont des vases Il dit bon Ces vases là Nettoyez-les Un Je veux des vases vides Il faut que vous videz Tous vos cœurs Des pensées négatives Toutes ces choses là C'est la bonté de Dieu Qui va se manifester Il dit puiser l'eau de la bonté L'eau de la bonté est disponible Le ruisseau de Dieu est plein d'eau L'eau de la bonté est disponible Il y a des instruments pour puiser Puiser Remplissez d'eau ces vases là Il faut remplir ton cœur De l'eau de la parole De la bonté de Dieu C'est ça qui te permet de croire C'est parce qu'ils ont cru Qu'ils ont puisé Ils ont mis l'eau là Quand ils ont rempli Rempli D'eau Incolore et inodore Mais qui est source de vie L'eau de la parole C'est l'en toi Elle va faire des miracles Et des miracles L'eau est incolore Inodore C'est pas sucré Non Mais Elle est puissante Elle est source de vie Elle est glorieuse Ah oui la parole C'est pourquoi tu n'aimes pas lire la Bible Toi tu négliges l'eau de la parole Le miraculeux est lié à ça Quand la bonté de Dieu voit Que tu prends ça en charge Non faut pas lire quelques versets Puis apaiser ton cœur Non Ils ont rempli Soyez remplis 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 Il dit aux éphésiens Que la parole de Dieu demeure abondamment Dans vos cœurs Le miraculeux passe La bonté de Dieu va se manifester Là où il y a la parole de Dieu Il dit ah bon Vous continuez à croire en moi Il dit oui Je vais proclamer Vous êtes prêts ? Il dit oui Puisez l'eau maintenant Parce que ça c'est de l'eau Vous cherchez quoi ? Du vin Puisez l'eau Le mec de la cérémonie Là il cherche quoi ? Du vin Allez-y lui monter le vin Si tu crois Tu dois agir Tu parles Tu agis Faut aller Ça c'est un courage Un homme veut du vin Tu as de l'eau On te dit d'aller montrer le vin A l'homme qui veut le vin Alors que tu sais bien que c'est de l'eau Le miracle n'a pas été dans la main Dans la main de ceux qui portaient le vin Ils ont bien regardé c'est de l'eau Les autres c'est de l'eau Le miraculeux est comme ça Ça vous montre Croyez la bonne Allez jusqu'au bout Crois Ce qu'il est Ce qu'il dit Laissez ta bouche proclamer C'est que ton coeur croit Et agis courageusement avec détermination Agis maintenant Il te faut du courage Sans courage là Tu ne peux pas aller monter de l'eau A quelqu'un qui veut du vin Ils sont arrivés Le premier attendu son gobelet Ça c'est un courage C'est pas un courage Personne ne va oser faire ça Le monsieur veut du vin Il est déjà Sous l'anxiété Il est déjà stressé Toi tu parles de l'eau Il va verser ça sur ta face Il va te dire Mais toi tu es venu me provoquer ou quoi Il faut du courage Il faut dominer tes pensées Les gens n'arrivent pas à dominer leurs pensées Pour avoir le miraculeux Ils n'osent pas faire ça Ils ont peur De dire Ce que Dieu a dit Ils ont peur D'agir Selon ce que Dieu a dit de faire Ils ont mis Dans la main du maire des cérémonies Qui cherchent du vin Regardez ces gens C'est des anonymes Mais on n'a pas dit leur nom C'est des gens anonymes Ce n'étaient pas les disciples de Jésus C'est le premier des miracles C'est des anonymes Des gens qui ont dépassé la pensée des charpentiers Qui ont vu ce tome là Il est plus que charpentier Quand le maire des cérémonies a pris Quand il a regardé Il a senti du vin Il l'a goûté Il dit ce n'est pas possible D'où vient Il est parti vers les mariés là Mais pourquoi vous nous avez créé des problèmes Tout le monde murmure Or vous avez du bon vin Supérieur au premier vin qu'on a servi Pourquoi vous nous avez fait attendre Mais je vous pose la question Ce n'est pas fini Quand le maire des cérémonies a eu le vin là Dans son gobelet Je vous pose la question Tout le monde a bu oui ou non Mais ils ont bu celui du gobelet Quand les serviteurs sont retournés vers les vases Ils ont trouvé quoi ? Dans les vases maintenant Ils ont vu quoi ? Ils ont vu le vin Croire Agir Manifeste le miracle là-bas Vous voyez ? Le miracle est manifesté Dans les vases Quand ils partaient C'est de l'eau dans les vases C'est de l'eau dans les gobelets Quand ils ont donné au maire des cérémonies Qui est allé vers les mariés Quand ils sont revenus Les vases là Étaient remplis de vin La bonté de Dieu Ça remet en cours Tout notre système de pensée Tout 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 Regardez où on va Tout Mais quand ça Il y a un déclic Mon frère Tout le reste là Quand les gens parlent d'une grande foi Non Quand les gens parlent d'une grande onction Non Non Tu fais comme la vieille là Qui ne savait pas beaucoup lire Qui a accepté ce qu'on dit que Dieu est Que Dieu n'a pas changé Que Dieu est bon Elle a pris ses petites filles Ses petits enfants Parce que sa fille est morte Elle était veuve Elle ne s'est pas appitoyée sur elle Dès qu'elle a cru ça Elle a dit à ses petits enfants là Je vais travailler un peu Mais Dieu va nous aider à vivre Quatre petits enfants Une femme âgée Plus de 80 ans Elle ne sait pas travailler Elle a commencé à faire des petits travaux Mais chaque fois Qu'il leur manque de l'argent Je vous ai dit ça Mais elle ouvre son porte-monnaie Les enfants sont assis Elle ouvre son porte-monnaie Elle dit à Dieu Elle enlève la pierre de 100 francs Elle dit à Dieu Je sais que tu sais Et tu sais que je sais Tu es bon ? Moi le passeur m'a dit que tu es bon Et que tes bontés ne sont jamais épuisées Et qu'elles se renouvelent chaque matin Donc ce matin là Tes bontés sont là Donc tu as vu mon porte-monnaie là Tu as vu les enfants là Ils n'ont pas à manger On n'a rien Rien, rien, rien Il reste 100 francs On ne peut rien faire Tu sais Que je sais Et je sais Que tu sais Matthieu dit Votre père Céline sait Que vous avez besoin de ça Elle ne fait que ça Et puis elle est contente Elle loue le Seigneur Elle chante Elle chante Elle chante Les bontés de Dieu Quand je vois ta bonté Elle chante Sachez que l'éternel est Dieu Il est le roi Il est bon Elle chante 30 minutes Un camion de bois S'arrête Madame Intel On nous a dit de venir mettre du bois chez vous Elle dit à ses enfants Sachez que l'éternel est Dieu Il est le roi Il est bon Le bois ne nourrit pas quelqu'un Quelques minutes plus tard Un supermarché Viens Madame Intel Ah Bon Il y a des produits là Ils ne sont pas arrivés à Ils ne sont pas périmés Ils sont très bons Il y a ça Et puis de la viande Ceci Il remplit les frigos de la femme Il met les sacs de choses là La femme dit à ses petits-enfants Sachons que l'éternel est Dieu Il est le roi Il est bon Il nous a donné Il nous a donné du bois Il nous a rempli les frigos Sachons que l'éternel est Dieu Sachons que l'éternel est Dieu Sachons que l'éternel est Dieu Il est le roi Je conduis Sachons que l'éternel est Dieu Il est le roi Il est bon Sachons que l'éternel est Dieu Il est le roi, il est bon, sachant que l'éternel est Dieu. Il nous a donné Jésus, il est bon, il nous a donné l'Esprit. Il est bon, il nous a donné l'amour, il est bon, il nous a donné la foi, il est bon, il nous a donné la vie, il est bon, il nous a donné victoire. Il est bon, sachant que l'éternel est Dieu, il est le roi, il est bon, sachant que l'éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon, sachant que l'éternel est Dieu. Il est le roi, 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 il est le roi. J'élargis mon cœur Et je laisse ma bouche parler Ta fidélité Parce que tu es bon Ta bonté dure à toujours Je te rends grâce Pour tous tes bienfaits Je ne veux plus douter Dieu sait que tu as pourvu à tous mes besoins Selon ta richesse Je veux croire Je veux parler Et je veux agir Merci pour tous tes bienfaits Au nom de Jésus Amen Gloire à Dieu Asseyez-vous